Alors les amis, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter la planification annuelle de l'immigration du Québec. Ici, je te parle du Québec, pas du Canada, parce que j'ai déjà fait une vidéo pour te montrer la planification du Canada. Une lettre écrite par le ministre du Canada au ministre de l'immigration, afin de lui donner les directives sur ce qu'ils attendent au niveau de l'immigration. Mais ici, vraiment, je vais te parler du Québec. Qu'est-ce qu'ils attendent? Combien de personnes ils attendent de recevoir au Québec? Et surtout, quels sont les secteurs ou alors quels sont les programmes? Combien de personnes ils attendent de recevoir dans tel ou dans tel programme? Très important donc, pour toi qui veux immigrer au Canada, de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour cela, si tu veux tout savoir, retrouve-nous après le générique. Alors, aujourd'hui donc, on va faire une vidéo très importante. Il faut donc être très sérieuse. Parce que je vais te parler de combien de personnes le gouvernement du Québec attend à recevoir au niveau de l'immigration. Ça se peut que ce soit une vidéo très longue, alors il faut te préparer, ok? Si tu n'as pas le temps, sois pipe. Et après, tu pourras revenir plus tard. Mais je te dis déjà, ce sera une vidéo longue. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé très important d'aller vraiment en profondeur et de te montrer tout ça. Parce que ça détermine en quelque sorte ton immigration. Si toi, par exemple, tu te demandais quel programme choisi, vu qu'on va demander plus de gens dans tel programme, ça peut clairement te donner les directives à savoir, c'est peut-être mieux de se diriger vers tel programme mieux que dans un autre. Si dans un programme, on veut juste 5 personnes et un autre, on veut 10 000, il vaut mieux aller vers celui qu'on veut 10 000 pour te donner plus de chances d'immigrer au Canada. Dans la même optique, ils vont te demander, ils vont aussi te dire qu'est-ce qu'ils attendent, donc très important. Moi, je le dis sincèrement, ok? Très important de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, de t'abonner. Abonne-toi si tu ne veux plus rien rater sur les actualités sur l'immigration au Canada, comme celle-ci, où clairement, je sens que te donner les directives. Si tu avais des doutes ou des questions sur tel ou tel programme, je pense qu'à la fin de la vidéo, tu pourras savoir clairement qu'est-ce qui serait mieux de faire de ton côté. Alors, abonne-toi, ok? On va commencer tout de suite, sans perdre de temps. Avant de le faire, je pense que j'ai oublié quelque chose de me présenter parce que, bien évidemment, il y a toujours des nouveaux sur la chaîne. Alors, c'est la première fois que tu me découvres, je suis telle d'e-fac. Arrive au Canada, ça fait déjà 8 ans, je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis récésante permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada, mais j'ai créé une autre chaîne où je te parle de l'entrepreneuriat et de l'investissement au Canada. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi sur ma nouvelle chaîne La Pause et reviens t'abonner ici si c'est facile. Et tu feras partie, en fait, de la gang pour atteindre les 100 000 abonnés en mai. Je peux compter sur vous. Abonne-toi directement, c'est ça qui me ferait vraiment plaisir et qui me donnerait le boost, en fait, de continuer à faire les vidéos. Alors, sans plus tarder, allons-y dans le site, ok? Pour voir vraiment, c'est le site de l'immigration, pour voir vraiment quelle est la planification. Alors, on commence. Elle vise à augmenter progressivement le nombre de personnes immigrantes admises au cours de la période pour atteindre 49 500 à 52 500 personnes en 2022, ok? Donc, ça, c'est pour ceux qui sont déjà ici, qui ont le permis d'études ou le permis de travail. On est en train de vous dire qu'on va favoriser pour que vous puissiez avoir la résidence permanente rapidement. Favoriser la sélection permanente des travailleurs. J'ai déjà lu ça. Arrimer la sélection aux besoins à court terme du marché du travail en sélectionnant des requérants, principaux travailleurs qualifiés, ayant une formation en demande ou une offre d'emploi validée. Alors, ça, c'est donc pour te dire que le programme des travailleurs qualifiés sera très en demande parce que ça va permettre de faire venir les travailleurs au Canada. Et on a besoin des travailleurs en ce moment au Canada. Accélérer l'arrivée des personnes immigrantes dans la catégorie de l'immigration économique pour répondre plus rapidement aux besoins du Québec. Appuyer les besoins du Québec, vraiment, c'est la pénurie, c'est grave. Appuyer les employeurs de toutes les régions du Québec dans leur démarche de recrutement des travailleurs étrangers temporaires afin d'en augmenter le nombre, de diminuer les délais avant leur arrivée et de faciliter les démarches pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre à court terme. Alors, ça, ça se concerne aussi, ok? Comme je l'ai dit, c'est le programme le plus facile et le moins coûteux. Va regarder ma vidéo sur Voyages au Canada avec seulement 250 000 francs. Et donc, ça concerne donc ce volet des travailleurs étrangers temporaires qui te permet de venir en fait avec un permis de travail fermé. On est en train de te dire qu'on va faire tout pour réduire les délais, mais aussi faire tout pour créer des formations afin de parler aux employeurs qui ne connaissent pas encore ce programme afin qu'ils puissent aviser que ça existe et que ça va leur permettre rapidement de combler leurs besoins en main d'oeuvre au Canada. Et donc, clairement, s'ils font ça, plus d'employeurs seront au courant de ce programme et toi, tu en bénéficieras. Prochainement, lorsque tu vas déposer ton CV canadien de chiffre, c'est facile, tu vas facilement avoir l'offre d'emploi parce qu'ils connaissent le programme. Alors, on dit favoriser la sélection de personnes immigrantes consistant les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et des libertés de la personne du Québec. Viser l'admission des personnes immigrantes adultes connaissant le français en élargissant l'accès aux services gouvernementaux de la francisation parce que le Québec, c'est une province quand même francophone, donc il favorise beaucoup plus les francophones. Alors, ça ne veut pas dire que les anglophones ne peuvent pas venir parce qu'au Canada, il est bilingue, donc on veut qu'il y ait des francophones et des anglophones un peu partout, mais le Québec est francophone. Encourager l'immigration permanente des personnes jeunes afin de répondre aux enjeux démographiques du Québec parce que le Québec est vide, le Canada est vide. Comparé à la superficie, on n'a même pas encore atteint, je ne veux même pas dire, le tiers de ce qu'on devrait. Ok, donc le Canada, clairement, ce n'est pas pour rien qu'il a été nommé le meilleur pays du monde en 2022. Donc, clairement, on a de la place pour beaucoup de personnes et il y a des enjeux très démographiques là derrière. Voilà pourquoi on ouvre les portes grandement à l'immigration canadienne en ce moment. Et ce n'est pas étonnant que c'est maintenant que le Canada est découvert, si vous le savez, si vous le notez, avant, on ne parlait pas beaucoup du Canada, on parlait de la France, tout le monde voulait aller en France. Mais la France est saturée et le pays vraiment ouvert et qui aide vraiment, c'est le Canada en ce moment. Alors, tu fais bien de regarder cette vidéo. Donc, on dit poursuivre l'engagement humanitaire du Québec par l'accueil des personnes réfugiées et d'autres personnes ayant besoin d'une protection internationale. Oui, parce que le Canada est quand même large. On fait beaucoup, on fait venir beaucoup de réfugiés, Afghanistan, partout. Alors, maintenant que je t'ai cité tous ces enjeux-là et que tu as vu qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place, ça te permet vraiment d'avoir une large vision. Un pays qui est ouvert à l'immigration, c'est vraiment très bien pour toi qui veux immigrer parce que plus ils ont envie d'avoir les gens, plus ils vont mettre des programmes pour accueillir les gens et plus ça va te faciliter l'accès au Canada. Alors, maintenant, je vais maintenant te présenter combien de personnes on attend recevoir dans chaque programme, ok, pour que tu puisses avoir une vision. Autre chose très importante, c'est qu'il faut savoir qu'ils ont dit qu'ils ajoutent, écoute bien, ils disent l'admission de 18 000 personnes supplémentaires s'ajoutera aux admissions prévues dans la planification de l'immigration de 2020 à 2022 pour pouvoir combler l'ensemble des admissions non réalisées en 2020. Donc, ça veut dire que dans le montant que j'ai cité là, ils vont admettre 18 000 personnes de plus. C'est beaucoup là, c'est beaucoup les amis. Alors, si on veut donc récapituler ça très rapidement en tenant compte du rééquilibrage, c'est-à-dire, vu qu'ils avaient prévu, ça c'est un plan 2022, si par exemple ils n'ont pas atteint le nombre de personnes prévues en 2020 ou en 2021, ils vont le mettre sur 2022 parce que c'est la dernière année, il faut atteindre les objectifs. Donc, très clairement, ici, je vais te donner le récapitulatif très rapidement. On dit, immigration économique, on attend en 2022 à recevoir 32 000 personnes et c'est subdivisé en plusieurs groupes, c'est-à-dire, les travailleurs qualifiés, on attend 27 400 personnes. Comme j'ai dit, c'est le programme qui va recruter le plus de personnes. Ensuite, travailleurs qualifiés sélectionnés dans le PEC diplômé, 4800 personnes. Autre travailleur qualifié, 22 600. Quand vous voyez PEC diplômé, je pense que c'est pour les gens qui sont déjà ici, le programme de l'expérience québécoise. Donc, pour les gens diplômés au Canada, par exemple, comme moi, je suis venue au Canada, j'ai étudié, ensuite j'ai travaillé. Donc, on dit qu'on attend de recevoir en 2022 4 800 personnes de ces gens pour leur donner la résidence permanente. Regroupement familial, 10 200 personnes. Dans ça, il y a aussi réfugiés, 6 900 personnes. Autres personnes immigrants, les demandeurs d'asile, 400 personnes. Donc, l'ensemble de l'immigration, ça fait 49 500 personnes qu'on attend de recevoir au Québec en cette année 2022. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'aimerais donc que toi, en tant que personne qui veut immigrer au Canada, que tu ressortes de là avec vraiment une idée de savoir que c'est possible d'abord d'immigrer au Canada et que vraiment on a besoin de toi. Il y a beaucoup de réformes qu'ils sont en train de faire. Qui sait, peut-être d'autres programmes vont sortir bientôt pour faciliter, comme ils ont dit, l'immigration des travailleurs étrangers. Mais aussi, la bonne chose, c'est qu'ils ont dit qu'ils vont tout faire pour réduire les délais. Mais, donc, clairement, 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 je l'ai dit d'ailleurs dans la lettre au mandat, le ministre du Canada sait que c'est l'immigration qui permettra de remonter le Canada de manière économique, surtout après COVID-19. Donc, on a besoin de toi au Canada. Le Canada est grand ouvert. Si tu me regardes, je vais t'inviter comme ça à regarder mes autres vidéos, à nous contacter pour déjà faire ton CV canadien parce que c'est la première chose qu'il faut faire. Dès que tu as choisi ton programme, tu fais ton CV pour pouvoir postuler. Et ensuite, regarde les vidéos, ok? On ne peut pas faire le tour dans une seule vidéo, malheureusement, sinon je devais le faire. Alors, regarde les vidéos et je pense que tu apprendras beaucoup sur l'immigration au Canada, mais aussi sur la vraie vie au Canada. Alors, c'était Stéle Diffard, toujours content de te parler. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao! Ciao!